Bonsoir à tous les auditeurs et toutes les auditrices de vipradioonline.fr. Tout de suite un petit podcast radio à propos de la route du Rhum 2022. Nous sommes aujourd'hui le 10 novembre, après une première nuit en mer. Il y a déjà eu pas mal de casses. On va vous donner un peu toutes les infos du jour. Donc premièrement Romain Piliard avec son trimaran Use It Again. Un ultime 32-23 a percuté une bouée métallique latérale de Chenal au nord de Bréa. Romain a pu regagner Roscoff pour tenter de réparer. Ensuite le skipper japonais Kanjiro Shiraishi qui d'ailleurs avait fait le Vendée Globe sur son Imoka a été victime d'une collision avec Oliver Heer au Cap Fréel. Kanjiro a donc annoncé son abandon et fait route vers Saint-Malo. Quant à Oliver Heer, il est rentré à Saint-Malo également mais lui va tenter de réparer son Imoka avec son équipe pour reprendre la course. Antoine Magre en classe 40 s'est échoué au large de l'île de Batz après avoir heurté des cailloux. Il a abandonné et a dû être secouru vers 4h20 ce matin et souffre de blessures légères. Son bateau lui a été remorqué vers le port de Roscoff. Abandon aussi pour Oren Nataf. Son bateau rayon vert, il a été victime d'une avarie de grand voile. Elle s'est déchirée en deux lors d'un empannage et il participait pour la première fois à la route du Rhum. Rodolphe Cefo, le Guadeloupéen, est reparti du port de Roscoff ce matin après une escale technique suite à une collision avec Kojiro, Shiraishi et Oliver Heer. Nicolas Rouget est actuellement au mouillage au large de Dinard pour tenter de réparer des soucis électroniques. Martin Louchard, classe 40, a percuté des rochers cette nuit vers 3h du matin. Il fait demi-tour pour retourner à Saint-Malo afin que son équipe puisse lui faire un diagnostic de son bateau et statuer s'il peut repartir en course. Armel Lecléache, sur Banque Populaire 11, sur son ultime 32-23, a cassé la dérive sous le fond de coque de son bateau. Armel fait donc route vers la base de Lorient avec son trimaran. Il devrait arriver là dans les prochaines minutes, enfin là il est 22h, il devrait arriver entre 23h et minuit précisément pour tenter de trouver une solution également avec son équipe. Et pour terminer, Philippe Poupon sur le trimaran Flo, hommage à Florence Artaud, sur son rhum multi, va aller se positionner à côté d'une bouée à Port-la-Forêt pour effectuer quelques réparations techniques sur son trimaran doré. Voilà, et on termine donc ce podcast avec le classement de ce soir à 21h, classe 40, premier Kenny Piperol. En Imoca, le premier, c'est Louis Duc, suivi par Kali Arnaud Boissière. Ocean 50 en catégorie, c'est Quentin Vlaminck qui est leader. En Rome, Mono, le premier, Wilfried Clairton, suivi par Catherine Chabot, deuxième, et le niçois, Jean-Pierre Dic est troisième. En Rome, Multi, c'est Brieux Maisonneuve qui est premier. Et en Ultime 32-23, c'est Charles Caudrelier le premier, François Gabart le deuxième, et Thomas Coville le troisième. Voilà, vous savez tout ce qui s'est passé à peu près aujourd'hui, je pense qu'on n'a rien oublié. A la prochaine pour un prochain débrief de la route du Rhum. C'était Jérôme pour RVPB, reportage VIP, presse à Dombrant, vipradioonline.fr.